Le petit poussé Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avait sept enfants, tous garçons. L'aîné n'avait que dix ans et le plus jeune n'en avait que sept. Ils étaient fort pauvres, et aucun de ces enfants ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'était que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot. Il était fort petit. Et quand il va au monde, il n'était guère plus grand que le poussé, ce qui fit qu'on l'appelait le petit poussé. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison, et on lui donnait toujours tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères. Et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse, et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir que ses enfants étaient couchés, et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit le cœur serré de douleur. « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux, et je suis résolu d'aller les perdre demain au bois. Ce qui sera bien aisé, car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfouir sans qu'ils nous voient. » « Ah ! » s'écria la bûcheronne. « Pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants ? » Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, il ne pouvait y consentir. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, ayant considéré quelle douleur cela lui ferait de les voir mourir de faim, elle y consentit, et alla se coucher en pleurant. Alors, maintenant, on va répondre aux questions posées à la page numéro 8 de notre compte. Quel compte ? Le petit poussé. De quoi s'agit-il ? Croche la case de la réponse valable. Alors, il s'agit d'un menu, il s'agit d'un compte, il s'agit d'un poème. Hein, Riche, qu'est-ce qu'on va choisir ? Ici. Lise, il s'agit ? Il s'agit d'un compte. Très bien, donc on va cocher ici. Alors, de qui va parler le compte ? De qui va parler le compte ? Alors, qui est ce personnage ? Le bûcheron. Et la bûcheronne. Ici, qu'est-ce qu'on va écrire ? Le bûcheron et la bûcheronne. Très bien. Combien d'enfants avait-il ? Combien d'enfants ? Combien d'enfants ? Regarde ici. Il y a le compte, je reviens au compte. Alors, avait sept enfants. Combien d'enfants ? Sept enfants. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ici ? Combien d'enfants avait-il ? Alors, combien d'enfants ? Alors, ils avaient, le bûcheron et la bûcheronne, avaient sept enfants. Répète. Sept enfants. Quel est l'âge de l'aîné ? L'âge de l'aîné. Très bien. Bravo, Erich. Donc, l'âge de l'aîné. Regardez le compte. Ils disent que l'aîné n'avait que dix ans. C'est-à-dire, le plus âgé parmi les enfants du bûcheron et de la bûcheronne avait dix ans. Allez. Alors, quel est l'âge de l'aîné ? On va écrire. Qu'est-ce qu'on va écrire ? On va écrire dix ans. Dix ans. Quel est l'âge du plus jeune enfant ? L'âge du plus jeune enfant. C'est-à-dire, le petit poussé. Non. Ce petit, quel âge a-t-il ? Regarde. Alors, le plus jeune, on n'en avait que sept. Que sept. Quel est l'âge du petit poussé ? L'âge du plus jeune est sept ans. Sept ans. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici, Erich ? Ici, je répète. Quel est l'âge du plus jeune enfant ? On va écrire sept ans. Qu'est-ce qu'on va écrire ? Sept ans. Sept ans. Comment étaient le bûcheron et la bûcheronne ? Alors, le bûcheron, regarde. Et la bûcheronne, comment étaient-ils ? Alors, ils étaient fort pauvres. Pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pauvres n'avaient pas d'argent. N'avaient rien pour manger. Ok. Ils étaient très pauvres. Le bûcheron et la bûcheronne étaient pauvres. Répète, étaient comment ? Pauvres. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici ? Alors, comment étaient le bûcheron et la bûcheronne ? Ils étaient pauvres. Qu'est-ce qui les chagrinait ? Qu'est-ce qui les chagrinait ? Ça veut dire qu'est-ce qui les rendait tristes ? Tristes. Pourquoi ils sont tristes, le bûcheron et la bûcheronne ? Pourquoi ? Elle a réfléchi. Bien, regarde. Ce qui les chagrinait. Ce qui les chagrinait. Encore, c'était que le plus jeune était fort, délicat, il nous disait mot. Ce petit était délicat. Ça veut dire très mince, très petit. Il nous disait mot. C'est-à-dire ne parlait pas. Ce petit, il était très petit, mais aussi il ne parlait pas. Il nous disait mot. Tu as compris ? Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici ? Alors, ce qui les chagrinait. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ? Le plus jeune était fort, délicat, il nous disait mot. Répète. Alors, le plus jeune était fort, délicat, il nous disait mot. Question suivante. Comment était le plus jeune des enfants ? Comment était le plus jeune des enfants ? Dans le texte. Le plus jeune des enfants. Il était grand ou bien petit ? Petit. Petit. Très bien, il était très petit. Mais attention, il était petit, mais il était aussi fin et avisé. Ça veut dire qu'il était intelligent. Il était fin et avisé, ça veut dire qu'il fait bien attention. OK ? Il fait bien. Il est prudent, il comprend bien, etc. Plus que ses frères. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici ? Comment était le plus jeune ? Donc, on va écrire, il était très petit, mais le plus avisé et le plus fin. Comment l'appelait-on et pourquoi ? Comment appelait-on ce petit, le plus jeune ? Comment appelait-on ce plus petit ? Le petit poussé. Le petit poussé. C'est quoi le poussé ? Le poussé. Le pouce. Le pouce de la main, c'est ce doigt. Ce doigt, on l'appelait en France. Ce doigt. Donc, pourquoi on l'appelait plus petit poussé ? Pourquoi on l'appelait petit poussé ? Parce que le jour, le jour. Alors, quand il vient au monde, il vient plus petit que le pouce. Il vient plus petit que le pouce. C'est pour ça qu'on l'appelait petit poussé. Ça veut dire plus petit que le doigt, que ce doigt, que le pouce. C'est compris ? On l'appelait le petit poussé. Pourquoi ? Parce que le jour où il est venu au monde. Parce que quand il est venu au monde, il était plus petit que le pouce. Plus petit que ce doigt. Le pouce. Bien, quels sont les mots qu'on a appris aujourd'hui ? Les mots ? On a appris le bûcheron. Il a appris deux bûcherons. Alors, on a appris bûcheron. On a appris bûcheron. Très bien. On a appris bûcheron. On a appris famine. On a appris famine. On a appris, par exemple, le pouce. Le pouce, le pouce de la main, ce doigt. C'est compris. Merci pour votre attention. Au revoir. Merci, Arish. Sous-titrage Société Radio-Canada